salut tout le monde aujourd'hui je suis avec fabio donc un des conférences et de la journée de la de l'audace kit 2020 bonjour fabio bonjour joan a donc tu vas nous parler un peu donc de comme tous tous les conférences qu'on a pu voir de ton expérience de la journée de das du moment où tu as décidé de participer jusqu'à jusqu'au 26 septembre alors déjà comment tu es arrivé à la journée de l'audace je suis arrivé à la journée de l'audace par une personne donc qui m'a mis en contact avec toi et donc qui m'a parlé du projet donc il m'a parlé justement un peu de la journée d'audace donc des grands les adultes et donc j'ai trouvé ça génial l'idée de tout ça et donc au final j'ai pris contact avec toi le donc le projet m'intéressait énormément et au final j'ai donc j'ai pris une place de conférencier au final après j'ai parcouru j'ai commencé à écrire une conférence et avant d'arriver vraiment jusqu'à qu'est ce qui t'a donné envie quel est le truc tu dis ouais j'aimerais bien donner une conférence c'est surtout parce que j'aime bien j'aime beaucoup parler en public d'accord c'est quelque chose que j'apprécie faire et en même temps je me suis dit que ça pourrait m'emporter énormément de choses ça pourrait m'apporter une expérience dans ma vie et donc ça pourrait me faire vivre une expérience géniale ok donc tu es pris pour être à journée de audace et il y a alors même si tu n'étais pas présente tu étais à distance tu as fait la première phase de coaching comment c'était est-ce que tu appréhendais tu posais des questions au début j'appréhendais un peu parce que j'étais pas forcément sûr de mon de mon idée de conférence j'étais j'hésitais un peu j'étais un c'est un peu flou on dirait on dira mais au final après je me suis dit ça m'a encore plus donné envie à la fin de la première du premier coaching donc que j'ai fait en visio donc ça m'a encore plus donné envie justement de le faire parce que j'ai vu que ben il y avait l'air d'avoir une assez bonne ambiance donc ça c'était vraiment super intéressant ok donc après donc la formation commence à se mettre en place donc toi tu as été formé par jeff on remercie jeff carlou quand même au passage parce qu'il nous a donné un bon coup de main aussi là dessus alors avec premier coaching avec jeff comment ça se passe ben dit que ça se passe mal non premier coaching ben ça se passe très bien donc il est super à l'écoute donc de ce que je fais donc au début je lui récite plusieurs fois donc il essaye de prendre il prend des notes un peu donc sur tout ce que je fais et après il va commencer à me donner des conseils sur comment je pourrais corriger il essaye aussi de me faire souvenir de choses qui s'est passé et je n'avais pas forcément écrit sur ce que j'avais à la base et en fait justement en récitant 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 ça m'a fait souvenir de plein de choses et du coup au final ben ça m'a permis de compléter ma conférence donc il n'était pas assez complète donc vraiment aller chercher le petit détail qui a l'air de rien mais qui fait la différence voilà exactement et donc au final après on a réussi à améliorer le texte de compte d'appel en appel et donc au final on arrivait au texte final et entre temps paf confinement ouais donc le confinement est un peu tout bloqué mais après du coup on a réussi à repartir donc repartir sans problème la reprise tranquillement et au niveau je dirais de parce que c'est bien aussi de parler un peu de l'organisation puisqu'il ya ce groupe qu'on a créé vous pouvez discuter entre vous question pensez de ça je sens de créer ce petit groupe entre conférenciers moi je trouve ça bien parce que ça pouvait justement permettre de discuter entre conférenciers donner un peu parler de temps en temps ça c'était à pendant le confinement bas c'était pas animé mais après c'est redevenu animé et donc non c'était sympa je trouvais que c'était une bonne idée de faire un groupe comme ça où du coup tous les conférenciers pouvaient partager d'accord leurs impressions ce qui se passait dans leur vie et tout ça ils ont beaucoup raconté leur vie faut dire et donc on s'approche du mois de septembre donc on va pas arriver directement sur 26 mais voilà on dirait quelques semaines avant le 26 comment tu es quelques semaines avant le 26 je commence un peu à un peu à stresser bon bien évidemment c'est normal donc je commence vraiment pas mettre la pression du coup c'est de travailler un peu plus de plus en plus sur mon texte donc pas de l'apprendre par coeur puisque c'est quelque chose que j'aime pas faire et qu'aussi jeff m'a dit de ne pas faire et donc je commençais à essayer de retravailler un peu les petits détails de mon texte essayer de peaufiner vraiment et donc voilà c'était un peu d'appréhension enfin pas de l'appréhension mais un peu de peur de se dire que j'allais pas bien réussir ou quoi mais et beaucoup de préparation ouais à quelques semaines avant j'ai commencé à vraiment beaucoup bossé sur le texte justement pour essayer de le peaufiner au maximum ok on arrive au 26 septembre tu arrives le matin tu arrives dans la salle comment tu es j'arrive le matin je suis stressé évidemment donc je suis un peu en panique c'est de réviser mon texte de souvenir dans ma tête de mon souvenir dans ma tête tout je le répète je le répète puis donc baille toute l'ambiance qu'il ya avec tous les conférenciers tous les liens qu'on a pu créer grâce à ce groupe whatsapp aussi et donc ça se passe super bien pendant la 2000 à demi journée avant mais justement le matin ce qu'on a eu le matin et après une fois arrivé sur scène ben là c'était génial j'ai commencé à parler et il ya tout qui est sorti tout seul en fait d'accord j'étais vraiment senti quand il ya libéré c'est ça fait j'ai dans ma tête il n'y avait plus que ma conférence il ya j'avais les images de l'expérience et après du coup mon texte aussi que je connaissais pas mal d'accord et donc est ce que tu as eu des retours justement des gens qui ont pu voir ta conférence oui ben oui du coup il ya pas mal de personnes qui fait ma conférence leur a touché d'accord donc qu'ils trouvaient ça bien que j'ai pu raconter un truc comme ça et tout donc oui je suis content que ça ça a pu faire ça a pu toucher quelques personnes aussi et si on parle maintenant de ton expérience de l'ensemble de la journée de l'audace que ça soit au niveau de donner une conférence de l'organisation les liens avec le conférencier l'équipe vraiment tout ça qu'est ce que tu pourrais dire vraiment sur tout cette expérience de toutes ces expériences c'était génial ben de un peu ce que j'aurais pas dit mieux j'avais été sûr qu'elle dira génial de un parce que l'ambiance avec tous les gens et tous c'était vachement joyeux et tout boy il y avait un peu de stress le premier jour il y avait eu quelques problèmes mais à le jour j mais bosser au final tout s'est assez bien déroulé donc non même l'ambiance toute cette journée de l'audace et c'était vraiment super et les petits trucs donc on est passé sur scène pour les rubik's cube tous les animations franchement c'était il a eu un gros challenge dans sa conférence il a eu un gros challenge je pense qu'on lui a mis un coup au moral et sans tricher je précise et maintenant j'ai envie de te dire si tu as un jeune qui voudrait participer à la journée de l'audace ou qui n'ose pas ou qui se pose plein de questions qu'est ce que tu aimerais lui dire pour lui donner envie peut-être juste de venir dans le public comme on disait avec clarisse des clarisse elle a commencé par venir dans le public après ça a donné envie de venir qu'est ce que tu pourrais dire à un jeune de ton âge ou même plus jeune ou plus vécu pour participer ben une chose que je pourrais lui dire c'est que cette expérience elle apporte énormément de choses déjà de 1 parce que ça peut permettre de dire des choses qu'on ne dit pas forcément donc ça peut permettre de nous libérer de certaines choses ça peut nous permettre d'apprendre beaucoup de choses donc d'apprendre à parler en public à se libérer à moins stressé aussi en parlant dans un public même pour l'oral d'une heure aux vagues donc ça peut ça peut aider pour ça aussi bien sûr ça peut faire apprendre plein de choses justement parler sans stresser donc je dirais donc tout ça par rapport au stress par rapport à la parole en public donc oui que ça apporte énormément de choses donc toi ça t'a aidé sur la partie technique aussi même personnel ça t'a pas mal et ça m'a pas mal aidé puis ça m'a permis justement de raconter un peu mon histoire justement au public comme ça permet de raconter des choses qu'on dit pas forcément tous les jours qu'on raconte pas forcément aux gens des choses même qu'on cache un peu donc ça peut nous permettre de le dire maintenant au doigt quoi bien sûr alors c'est vrai que vous savez pas trop de quoi on parle parce que vous pouvez à sa conférence plus tard mais juste pour vous glisser deux trois mots il a failli mourir en kayak voilà on résume c'est bon voilà après vous verrez par la suite en tout cas je te remercie moi j'étais très content de bosser avec vous c'est encore une édition de plus pour nous qui était génial et j'aime les liens qu'on a créé aussi avec avec tous ces jeunes et que vous avez créé entre vous donc bien sûr on continue à rester en contact puisque ce groupe aussi on nous on fait tout pour que vous gardez ce lien que vous puissiez le garder le plus longtemps possible qu'on a pu faire avec les anciens donc vraiment merci mais de rien mais j'espère que ça vous a donné envie de participer n'hésitez pas à nous envoyer des messages on répond très volontiers d'envoyer des messages aussi aux conférenciers ils sont sur les réseaux sociaux on les tac dans leurs conférences donc voilà n'hésitez vraiment pas mais fabio je te dis à très vite puisqu'on reste toujours en contact oui et à vous aussi à bientôt ciao 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 ciao